Les gens riches font ce qui est difficile, c'est pourquoi leur vie est facile. Les pauvres font ce qui est facile et c'est pourquoi leur vie est dure. Bousculez-vous. Travaillez jusqu'à ce que vous tombiez. Travaillez jusqu'à ce que vous soyez épuisé. C'est toujours le message sur le secret du succès. Il faut travailler dur et faire des heures. Je pense qu'il y a une part de vérité dans ça, mais ce n'est pas vraiment la réponse. Car si c'est la réponse, j'ai deux questions à vous poser. Travaillez-vous actuellement très, très dur ? Obtenez-vous les résultats que vous souhaitez ? Est-ce que vous gagnez l'argent que vous voulez ? C'est la question numéro 1. Si la réponse est non, alors pourquoi non ? Numéro 2, combien de personnes connaissez-vous dans votre vie qui travaillent très dur et qui pourtant ne gagnent pas beaucoup d'argent ? Pensez-y. Donc ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être la réponse. Ça fait partie de la réponse. Il faut faire des efforts, il faut travailler dur jusqu'à un certain point. Mais ce n'est pas ce qui va vous rendre riche. Alors quelle est la réponse ? Quelle est la vérité ? La vérité est la suivante. Je pense que cela dépend du stade où vous en êtes dans votre carrière. Mais en supposant que je vous parle en tant que chef d'entreprise, je vous parle en tant que personne ambitieuse. Voici ce que je crois. Si vous travaillez dur et que vous n'arrêtez jamais, par exemple, les 5 premières années de ma vie, je l'ai fait. Je travaillais tous les jours. Je n'ai pas pris un seul jour de congé pendant les 5 premières années de ma carrière. Il n'y avait pas d'équilibre. Je travaillais comme un fou. Je devais payer le prix du succès. Mais si après 5 ans de carrière, je crois qu'en termes d'argent, si vous ne gagnez pas un revenu à 6 chiffres, au moins après 5 ans de dur labeur, il vous manque quelque chose. Si après 10 ans de carrière, en tant qu'entrepreneur, vous ne gagnez pas un revenu à 7 chiffres, il faut revoir les choses. Tu dois regarder ce que tu fais en ce moment. Quelque chose ne va pas. C'est un peu ma façon de la mesurer. Donc, si vous ne gagnez pas le genre d'argent que vous voulez après 10 ans, vous pensez vraiment qu'en faisant plus d'heures, vous ne pouvez pas faire plus d'heures. Vous faites autant d'heures que vous pouvez. Vous travaillez les week-ends, ce n'est pas la solution. Eh bien, vous travaillez 12 heures par jour. Allez, ce n'est pas grave. On va travailler 13 ou 14. C'est 2 heures d'effort, alors que vous êtes épuisé. Vous pensez que c'est ce qui va faire la différence ? C'est ce qui va vous permettre de percer ? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la solution. C'est pourquoi je suis beaucoup plus attaché au principe du 80-20. Si vous n'avez jamais lu ce livre de Richard Koch, je vous recommande ce livre. C'est un livre phénoménal. C'est un livre vraiment que je recommande très fortement. Ce qu'il veut dire, c'est que tout ce que vous faites dans la vie, 20% des activités vous donnent 80% des résultats. 20% des clients vous donnent 80% des revenus. Vous regardez tout ce que vous faites dans la vie. Seulement 20% de ce que vous faites vous donne 80% des résultats. Donc, si tu regardes ce que tu fais, tu te démènes, tu fais toutes ces choses, ce qui est bien. Mais ensuite, si ça ne marche pas, il faut savoir réfléchir. Tu dois te demander ce que tu fais. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux ? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait ? Donc, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de gourous, ils parlent tous de travailler 10 fois plus dur. Tu dois te démèner. Ils s'approchent de la vérité, tout va bien. Je dis juste que c'est l'approche, c'est ce qu'ils font, c'est tout. C'est l'approche du shotgun. C'est POUM ! Tous ces efforts et tu fais juste PAM 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 PAM. Et avec un peu de chance, quelque chose va marcher. Et tu sais quoi ? Tu en fais assez pour que quelque chose frappe et c'est bon. Mais mon approche est celle du sniper. J'attends et j'attends. Alors je regarde et je regarde. Et c'est un tir et un mort, c'est tout. Effort minimal, résultat maximal. Je n'utilise pas l'approche du shotgun. Je fais l'approche du sniper. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est pourquoi tout ce que je défends est la simplicité. C'est une question de simplicité. Il s'agit d'élégance. L'agitation n'est pas ce qui vous rend riche. Regardez chaque personne, chaque riche que je connais, il se démène. Oui, il se démène toujours, ce qui est bien. Mais leur définition de l'agitation est très différente de la tienne. Ton agitation, c'est juste travailler, 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 travailler. Eh bien, je vais vous dire que ce qui les rend riches, ce n'est pas le mot agitation. Ce qui les rend riches, c'est le mot levier. Regardez toutes les personnes riches, ils ont des moyens de levier. Je parle de ce qui est en général le temps des autres, l'argent des autres, les ressources des autres. Ils ont une équipe, ils ont de l'argent qui leur rapporte de l'argent. Ils ont des conseillers, ils ont de la technologie, ils ont quelque chose. Ils exploitent les talents, les ressources, le temps et l'intelligence des autres. C'est ce qui les rend riches. Le mot clé n'est pas agitation, mais levier. Maintenant, tu dois gagner le droit d'aller jusqu'au point du levier. Et il est probable que tu n'as pas encore la compréhension nécessaire pour y être. Mais aujourd'hui, je ne fais que partager un concept avec vous. Mais ensuite, tu dois apprendre à tirer parti de ce niveau supérieur. Je vais partager une chose très simple, une histoire simple sur ma vie. Je gagnais un revenu à six chiffres au début de ma vingtaine. Et je me fixais des objectifs que je voulais atteindre. Je veux devenir millionnaire. Vous devez comprendre que lorsque vous gagnez un revenu à six chiffres, 100 000 dollars ou 120 000 dollars par an, pour gagner un million de dollars par an, qu'est-ce que vous faites ? Je savais que, ok, je travaille déjà sacrément dur. Je ne prenais pas beaucoup de congés et je gagnais un salaire à six chiffres. 100, 120 000 dollars par an. Si je veux obtenir le million de dollars par an, c'est dix fois plus de revenus. Et je ne pense pas que je pourrais travailler dix fois plus dur. Je ne peux pas. Ce n'est pas le cas. Je n'ai que 24 heures par jour. Je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas soudainement avoir maintenant 240 heures par jour. C'est tout simplement impossible. J'ai 24 heures par jour. Alors qu'est-ce que je pouvais faire ? Donc la réponse, je ne l'avais pas à l'époque. Mais je savais que ce n'était pas dix fois plus d'efforts. Ce n'est pas ça. Mais c'est un effet de levier dix fois plus important. Et comment puis-je faire levier ? Comment puis-je avoir dix fois plus d'impact ? Comment puis-je atteindre dix fois plus de personnes sur le marché ? Comment puis-je fournir dix fois plus de valeur ? Comment faire pour que tout ait dix fois plus de qualité ? C'est la clé de l'effet de levier. C'est ce qui vous fait gagner plus d'argent. Car l'argent n'est rien d'autre qu'un sous-produit de la création de valeur. Comment pouvez-vous créer plus de valeur pour plus de personnes ? C'est aussi simple que ça. Donc à une époque où je gagnais un revenu à six chiffres, je ne travaillais qu'avec une poignée de personnes. Je ne servais qu'une douzaine de personnes et ça rapportait bien. Donc je sais que si je voulais gagner plus d'argent, je devais servir plus. J'ai besoin de multiplier par dix le nombre de personnes que je sers. Peut-être pas dix, mais il faut absolument multiplier ce nombre. Et je sais aussi que je peux gagner un salaire à sept chiffres. L'état d'esprit est très, très, très différent de celui d'une personne gagnant un salaire à six chiffres. Je sais donc deux choses. Je dois changer mon état d'esprit, la façon dont je pense à ce que je dois devenir, la façon dont je pense à ces choses, et je dois penser à la façon dont je peux apporter plus de valeur à plus de gens ou d'une manière plus importante. C'est tout. C'est sur ça que je me concentre. Ce n'est pas seulement de l'agitation. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de penser. Alors je pense à ça et j'accomplis cet objectif. Et ça a fait la même chose. Allez, passons à huit. Quand je gagnais un salaire à sept chiffres, je me suis demandé, OK, si j'atteignais le niveau de huit chiffres, sur quoi devrais-je me concentrer ? Qui dois-je devenir ? Et quel type de portée ai-je besoin ? Qui dois-je toucher ? Comment puis-je servir davantage ? Je peux offrir plus de valeur. C'est la première chose que je change à nouveau. Concentration mentale. Qui je suis en tant qu'entrepreneur parce que je me voyais comme une personne gagnant sept chiffres. À l'époque, je ne me voyais pas encore gagner un salaire à huit chiffres. Alors ce changement, pour gagner un salaire à huit chiffres, comment dois-je agir ? Comment dois-je parler ? Comment dois-je me comporter ? Comment dois-je gérer mon entreprise ? Je l'ai compris très clairement et j'ai passé un entretien. J'ai parlé avec d'autres personnes qui gagnent huit chiffres. Comment avez-vous géré votre entreprise ? Comment êtes-vous arrivé là où vous en êtes aujourd'hui ? Que faites-vous ? Comment dirigez les gens ? Comment faites-vous du marketing ? Comment vendez-vous ? Comment faire toutes ces choses ? Je veux savoir. Et j'ai remarqué la façon dont ils se comportaient, la façon dont ils pensaient. C'est très différent de ceux qui gagnent sept chiffres. C'est très, très intéressant. En ce moment, je suis au niveau des huit chiffres. Maintenant, je veux atteindre un niveau à neuf chiffres en tant qu'entrepreneur. C'est la même chose. Pouvez-vous imaginer passer de six à huit chiffres ? Est-ce que je dois me démener cent fois plus pour en arriver là ? Bien sûr que non. Je n'ai pas travaillé cent fois plus dur. Je n'ai pas travaillé dix fois plus dur. Qu'est-ce qui change ? Je pense dix fois plus fort. Je pense dix fois plus grand. Je pense que je fais dix fois plus de stratégie. J'apprends dix fois plus fort. Pas d'agitation. Pas d'agitation. Pas d'agitation. Pas d'agitation. C'est ce qui change. Maintenant, je vais atteindre le niveau à neuf chiffres. Que dois-je franchir dans mon esprit ? Comment se comporterait un entrepreneur à neuf chiffres ? Alors, tout ça, je l'ai intériorisé. J'ai développé de nouvelles habitudes. Parce que ce qui vous a emmené ici ne vous emmènera pas là-bas. Donc, j'ai besoin de faire le changement interne en premier. Alors, mes comportements suivront, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pourquoi l'agitation ne fait que vous fatiguer. Ça ne vous rend pas riche. Ce qui vous rend riche, c'est l'effet de levier. Ce qui vous rend riche, c'est que vous pensez à ce que vous faites. Maintenant, pour tous les jeunes, si vous ne savez même pas comment travailler dur, laissez-moi vous dire que vous n'allez pas réussir. C'est une donnée qui est basique. C'est une mission pour juste passer la porte, en quelque sorte. Ensuite, vous devez vous demander comment travailler plus intelligemment. Comment pensez-vous ? Comment apprendre plus fort ? Les gens riches font ce qui est difficile. C'est pourquoi leur vie est facile. Les pauvres font ce qui est facile. Et c'est pourquoi leur vie est dure. La vie est old. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501